On commence donc en parlant d'organes essentiels au bon fonctionnement de notre système immunitaire, ce sont les ganglions. Vous êtes effectivement souvent demandé peut-être que votre médecin pouvait bien tâter au niveau de votre cou ou sous vos aisselles. Eh bien ce sont ces fameux ganglions. Et s'ils les tâtent, c'est parce qu'ils peuvent gonfler en cas d'infection. On va faire un peu de physiologie et d'anatomie. On a une centaine de ganglions qui sont répartis dans tout notre organisme. C'est ce que vous voyez ici, notamment sous les aisselles ou dans l'aine. Ça ressemble à de tout petits haricots de 1 à 15 mm de diamètre. Et ils servent surtout à filtrer la lymphe, d'où leur nom complet, les ganglions lymphatiques. La lymphe, c'est un liquide clair qui va circuler entre les tissus et les cellules. Elle va drainer les nutriments, les lipides, les graisses et toutes sortes de déchets issus des cellules. La lymphe est ensuite entraînée dans des vaisseaux lymphatiques, ce que vous voyez ici. Tout ce réseau de petits vaisseaux ici, qui ressemble un peu à des veines. D'ailleurs, ils circulent en général parallèlement à ces veines. Ils sont présents dans tout l'organisme. Et ces vaisseaux lymphatiques vont ensuite se rassembler, exactement comme les veines et les artères, dans de gros vaisseaux collecteurs. Par exemple, vous avez le canal thoracique que vous voyez ici. Et ce canal thoracique va se déverser, va déverser son contenu dans une grosse veine du tronc, qui se trouve juste derrière la clavicule, qu'on appelle la veine sous-clavière gauche. Voilà, du coup, la circulation lymphatique va rejoindre la circulation sanguine. Mais heureusement, avant cette jonction, la lymphe est filtrée au niveau des ganglions, comme ça a montré Michel. En effet, la lymphe qui est au contact de tous nos tissus est en première ligne quand un agresseur étranger, par exemple un microbe, pénètre dans l'organisme. Ces microbes se retrouvent ainsi entraînés jusqu'à un ganglion proche, à l'intérieur desquels va se déclencher un ensemble de réactions, ayant pour but l'élimination, bien sûr, de l'intrus. C'est parti !